– 12h41 sur I24, merci Elsa pour les titres et vous en parliez il y a quelques instants. On va en venir à ces images. Elles provoquent le malaise aux États-Unis, humiliation des marines américains par des soldats iraniens après être entrés par erreur dans les eaux territoriales iraniennes. Ce n'est pas vraiment le traitement de mise en tramime, direz-vous, cinq mois à peine après l'accord sur le nucléaire iranien. Voici ces images qui font scandale. Lise, depuis, ces dix marins ont été relâchés, mais l'incident est loin d'être clos. – Oui, depuis que des vidéos et des photos ont été diffusées, des vidéos où on voit notamment un des marines qui fait son mea culpa alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Le soldat présente ses excuses pour être entré par erreur dans les eaux territoriales de l'Iran. Il décrit même l'accueil des Iraniens comme fantastique et il les remercie même pour leur hospitalité et pour leur assistance. – Pourtant, dans les médias américains, on parle tout simplement de propagande. – Oui, à cause d'autres photos qui ont été diffusées par l'agence de presse iranienne Tasnim où on voit les marins à genoux, les mains sur la tête ou dans le dos comme des prisonniers. On voit aussi l'unique soldate américaine présente porter un voile islamique. Alors d'après la Maison-Blanche, selon la Convention de Genève, on ne doit pas montrer de photos de prisonniers. Il faudra donc authentifier ces photos. Mais d'après le Pentagone, aucun mal n'aurait été fait aux marins pendant leur détention. – Alors au niveau diplomatique, on parle énormément de la réaction de John Kerry, réaction plutôt surprenante. – Oui, alors en fait, le ministre iranien des Affaires étrangères et John Kerry ont été en contact pendant tout l'incident. En fait, l'Iranien estime que les États-Unis devaient présenter leurs excuses puisque cet incident a valeur d'avertissement pour le Congrès américain qui veut de nouvelles sanctions contre la République islamique. Tout ça dans le contexte très délicat de la finalisation de l'accord sur le programme nucléaire iranien. En tout cas, John Kerry a exprimé toute sa gratitude à l'Iran. Écoutez-le. – Je veux remercier les autorités iraniennes pour leur coopération et leur réponse rapide. – Ce type de situation a le potentiel, s'il n'est pas géré correctement, de déraper. – Voilà, en tout cas, une enquête va être ouverte pour mieux comprendre cet incident. – Oui, l'US Navy va enquêter sur les circonstances qui ont mené ces marins en Iran. Un des deux bateaux aurait eu un problème mécanique et aurait dérivé jusqu'en Iran. Mais mystérieusement, ce bateau a été intercepté près du porte-avion Charles de Gaulle, porte-avion français qui participe à l'opération contre Daesh en Irak et en Syrie. Je vous rappelle qu'un incident similaire a eu lieu il y a un mois. Un responsable américain avait déclaré que la marine iranienne procédait à des tirs d'essai près de navires américains et français. – Voilà pour cette affaire. Merci Lise Barrenbaum. – Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada. – Merci à tous.